Musique Alors la mission de Logifor, c'est vraiment de garder les familles réunies ensemble. Donc pour les parents qui ont eu un passé de consommation, qui sont sous traitement de substitution d'opioïdes et qui ont des jeunes enfants, donc à partir de la grossesse jusqu'à 5 ans, l'idée c'est vraiment de se concentrer à offrir un soutien important dès les premières années de vie pour les jeunes familles. Musique Alors Logifor a été créé en 2005. Donc c'était à la base une initiative du CRAN, le Centre de recherche et d'aide aux narcomanes. À l'époque, il n'y avait pas d'espace de vie dédié aux jeunes familles dont les parents sont sous traitement de substitution aux opioïdes. Donc ce qui arrivait, immanquablement, c'était qu'une femme qui accouchait à l'hôpital, son enfant se voyait automatiquement placé dans le système de protection de la jeunesse. Les familles étaient séparées. C'est un cycle qui répète des cycles d'abandon, de trauma. On sait que les enfants qui sortent du système de protection de la jeunesse, malheureusement, se retrouvent souvent en situation d'itinérance. Leurs parents qui consommaient étaient souvent en situation d'itinérance. Donc vraiment, l'objectif, la mission, c'était de garder les familles réunies en offrant un espace de vie sécuritaire avec des services. C'est pour ça que la jeunesse a été créée et c'est une ressource vraiment unique et importante. La plupart de nos interventions se passent dans l'informal. Nous essayons de faire l'informal aussi, mais nous trouvons que les familles, elles répondent mieux et je pense que c'est l'un des nos strengths. Donc, nous nous disons que notre office, nous sommes en l'office maintenant et l'office est allé à tous les moments. Et donc, nous sommes vraiment, comme les familles vivent dans le bâtiment et qu'ils wanderent souvent dans leurs paillages. Et nous pouvons avoir un café avec les gens. Et parfois, dans ce type d'interaction, nous obtenons beaucoup plus de matériaux. Et nous findons que quand nous voyons des rencontres avec les gens, parfois, ils ne se trouvent pas. C'est parfois intimidating d'avoir cette structure. Un important part de notre approche est aussi d'un trauma-informed perspective. Donc, même si notre intervention a l'air d'être casual, nous devons toujours avoir cela dans notre tête, que les gens qui vivent ici ont apprécié beaucoup de trauma. Et si ils ont été diagnosedé ou pas, ils peuvent avoir complexe PTSD, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il nous informe tout, comment nous répondons aux gens en crise, comment nous manageons les conflits entre les résidents, tout ça. C'est-à-dire qu'il est important pour nous de garder cela en minde. Alors, nos appartements ici sont subsidisés par l'OMHM. Donc, nous pouvons offrir à tous les familles subsidisées. Donc, part de notre mission est de prévenir la pauvreté. Et donc, quand les gens vivent ici, ils ont des ressources extraits, c'est-à-dire qu'il nous aide à accomplir des choses, par exemple, à avoir des licences d'un driver, des choses qu'ils ne peuvent pas avoir les ressources pour faire autrement. Nous offrons aussi un soutien, avec des ressources de la nourriture, et nous offrons aussi une cuisine collective, pour que les gens connaissent qu'ils peuvent venir et prendre des snacks, et ce genre de choses, par l'office. Alors, la plupart des parents qui viennent habiter à Logiford, souvent, le point d'entrée, c'est un suivi avec la clinique Le Rond-Point. Ils ont traitement là-bas avec une intervenante, un médecin, une infirmière. C'est souvent la référence qui les amène ici. Donc, pour avoir accès au logement de Logiford, il faut passer à travers un processus. Les intervenantes ici rencontrent les parents pour voir leur niveau aussi d'intérêt, quand même à s'impliquer dans un certain milieu de vie, d'avoir un certain engagement par rapport à leur implication au niveau de leur compétence parentale. Et puis, on a une entente avec l'Office municipal d'habitation. Les logements qui sont offerts ici sont subventionnés. Les gens ont donc la possibilité de payer 25 % de leurs revenus. Et puis, ça facilite quand même l'accès à des meilleures ressources, des meilleures conditions de vie pour améliorer un début de vie pour une jeune famille. Je pense que le plus grand challenge, au moins pour moi, c'est justement notre mandat, c'est travailler avec les parents qui ont utilisé des droits, parfois, et ont des enfants ici. Donc, c'est souvent très bien, mais c'est aussi très fragile. Par exemple, si quelqu'un a un relapse, nous devons voir ce que le parent a besoin, mais aussi si le parent a besoin d'être rencontré. Nous avons aussi des familles, des familles de partager un espace ensemble. Ça peut aussi, bien, aller très bien, mais aussi, si il y a des familles qui n'entendent, ça peut être très difficile. Il y a beaucoup d'autres personnalités ensemble. Un autre challenge, c'est juste, vous savez, c'est le financement. Je pense que si nous avions tous les ressources dans le monde, nous pouvions même offrir, vous savez, un long second stage stay, ce genre de chose. Mais je pense que nous faisons bien avec ce que nous avons. Je dirais que les défis de Logifor, on est un petit organisme, on a une mission très particulière. L'intersection de consommation de drogue et de petite enfance, c'est un sujet qui est particulier, c'est un sujet qui peut faire réagir, qui peut être assez délicat. Ça demande une attention, ça demande un soin. Et c'est un défi de bien faire connaître notre mission, de bien faire respecter le travail qu'on fait par les différentes institutions avec lesquelles on travaille, de faire connaître le travail qu'on fait à petite échelle, parce que ça peut être un travail qui est assez isolé, qui est assez dans l'ombre. Donc, c'est important qu'on ait justement tout un éventail de partenaires, de ressources avec qui partager nos préoccupations, et de partager nos bons coups aussi, pour être bien entourés. Et c'est ça qui crée vraiment une communauté autour de nos services. Je pense que pour nos accomplissements, parfois, je dois me rappeler que ils ne sont pas toujours comme des très grands accomplissements. Parce que nous travaillons avec des gens qui sont tellement vulnérables, et c'est souvent souvent les petites choses qui sont très importants. Donc, c'est construire une relation de confiance avec les gens, c'est voir un parent pouvoir vivre les premiers dernières années de leur enfant en un environnement safe. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand ils sont ici, ils experienceent des choses pour la première fois qu'ils n'ont jamais fait, comme dans un chalet, de manger, de faire des activités, de formuler des amies avec les autres, que nous essayons d'aider à faciliter grâce à la façon dont nous conduisons l'organisation. Ce sont tous des accomplissements très importants pour nous. Les accomplissements de Logiford, je pense que ça se voit beaucoup à long terme, à petite échelle, c'est dans le quotidien, on est comme une petite maison, avec des familles élargies, des familles qui sont ici, des familles qui ont habité ici dans le passé, avec qui on est encore en lien. Les accomplissements, je pense que ça se dénote dans les liens qu'on crée, les liens de confiance, la convivialité, la complicité qui se créent entre les familles, mais entre l'équipe et les familles aussi, à travers le temps, à travers les épreuves. Et puis, avec les activités qu'on réussit à faire avec les familles, des sorties, des souvenirs qui se créent qui ne seraient pas faciles pour les gens d'avoir accès autrement, pour plein de raisons, à cause de coupures qu'elles ont dû avoir avec leur famille, avec leur entourage, à cause de manque de ressources. Légifard, grâce au soutien financier qu'on peut avoir, on peut se permettre de faire des sorties à la cabane à sucre, aux pommes, faire des sorties l'été dans la nature. Ça crée vraiment des souvenirs, des rituels, des traditions pour les familles, pour les enfants qui sont précieuses et qui restent dans le temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501